Trois heures d'horloge pour détailler à la presse le rapport final de la CDVR. Pour le mandat de deux ans attribué à la commission, les travaux se sont articulés autour d'étapes consultatives et symboliques. Un échantillon représentatif de la société chiffré à près de 60 000 personnes a pris part à l'enquête. Quelle est la période que la CDVR doit prendre en compte pour mener les enquêtes ? Les populations de Côte d'Ivoire ont indiqué que la période de référence doit s'étaler de 1990 à 2011. Sur le type de violence à prendre en compte, l'enquête révèle quatre catégories, celles portant atteinte à la vie, aux droits économiques, à l'intégrité physique et à la liberté. Sur les types de réparations souhaitées, les Ivoiriens estiment que les réparations morales et matérielles sont importantes. A la question, la réconciliation nationale est-elle possible en Côte d'Ivoire ? L'enquête révèle que 83% des interrogés restent confiants. Les Ivoiriens ont indiqué que le pardon des victimes doit être motivé par un répentif sincère des auteurs de violations. Pour l'heure, le registre des victimes, déclaré et chiffré à 50 000, l'institution exhorte les populations à se rapprocher des bureaux locaux en vue de poursuivre les consultations. Elles devraient aboutir à la réparation des torts exprimés. Et nous avons besoin.